Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 3 septembre 2022, 13h18, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Et rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment apprécié, toujours pertinent. Ça va mal économiquement, socialement, géopolitiquement, financièrement, écologiquement. Ça va mal, ça va mal sur toutes les facettes de la vie. Et ça, c'est le résultat de toutes les politiques progressistes, gauchistes. Qu'est-ce que tu veux? C'est la réalité quand même que tu as désiré. De dire le contraire, c'est impossible. Et là, on vient d'embarquer dans un terrain encore plus dangereux. Cette semaine, aux États-Unis, le président Joe Biden s'est lancé dans des attaques dignes de dictateurs, de tyrans, envers ses opposants, envers ceux qui ne pensent pas comme les démocrates, envers ceux qui ne louent pas l'échec des politiques des démocrates depuis un an et demi. Les États-Unis sont en complète déconfiture, comparativement aux quatre dernières années, où l'inflation était à 1,2, l'essence à 2 dollars. Le monde respectait les États-Unis. Il n'y avait pas de conflit. La Chine était sage dans son coin. Il y avait des ententes de paix qui étaient en train de se faire entre des belligérants millénaires. Et là, on a mis la pression sur la population américaine, avec l'aide de tous les médias et les réseaux sociaux, pour déligrer, naturellement, le gros orang-outan orange, pour prélégier, prélégier un vieil homme sénile, qui était supposé amener l'unité, la décence. Bien, cette semaine, Joe Biden, dans un discours, j'en avais fait allusion hier, mais je reviens aujourd'hui, un discours avec un décor hitlérien, rougeâtre, de film d'horreur, avec deux Marines. D'ailleurs, tout le monde a critiqué le fait que les Marines étaient là. Les Marines, habituellement, où le corps militaire ne participait pas des événements politiques, parce que c'était un événement politique, même si son équipe de presse avait qualifié le discours qu'il était pour livrer d'apolitique, c'était totalement apolitique. Il en a profité, je pense qu'il a nommé 25 ou 30 fois le terme MAGA, discrédité le Parti républicain, c'est-à-dire presque la moitié de la population américaine. Cette semaine, il les a appelés de fascistes aussi. Il appelle ce mouvement ultra-MAGA, MAGA qui veut dire « make American great again », c'est comme « make friends great again », c'est une partie de la population, même un ensemble de la population, il y a 75 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump aux dernières élections, 75 millions de citoyens de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions, qui voulaient que les États-Unis redeviennent un pays prospère, ou le reste, un pays prospère. Donc, ce n'est pas une idéologie fasciste, mais naturellement, la tendance des politiciens progressistes, gauchistes, socialistes, c'est d'éviter tout débord de partir avec des idéologies, parce que c'est des idéologues, et d'insulter tous ceux qui n'adhèrent pas à leur religion, à leur idéologie, veulent ignorer tous les débats, censure tout le monde qui voudrait exposer leurs irrégularités dans leurs pensées. C'est un peu comme ça que fonctionne l'égauchiste. Alors que, du côté plutôt conservateur, on aime ça débattre, puis on ne ferme pas le monde, on ne demande pas à faire fermer le monde, parce qu'on veut exprimer, puis on veut débattre d'idées de fond. Donc, Joe Biden, qu'on avait, pendant l'élection, pour se débarrasser du gros orang-outan orange, dangereux, on avait vendu, les médias avaient vendu l'idée aux Américains qu'il fallait qu'on revienne à de la décence, à de l'unité, à la Maison-Blanche. On va aller écouter Joe Biden qui nous parlait lors de son discours d'inauguration de vouloir et de sa volonté de vouloir unir les Américains. L'histoire, la raison, nous montrent la voie de l'unité, nous disait-il le 20 janvier 2021. On peut se voir les uns les autres, pas comme des adversaires, mais comme des voisins. On peut se traiter avec respect et dignité entre nous. On peut joindre nos forces. Là, j'ouvre une parenthèse. Quand les gauchistes te disent on peut joindre nos forces, ça veut dire il faut que tu t'en viennes avec nous autres, il faut que tu penses comme nous autres. C'est la seule façon dans les yeux des progressistes et des gauchistes de voir l'unité. L'unité, c'est si tu adhères à notre idéologie, à notre culte, à notre religion. Il n'y en a pas d'autre façon d'avoir de l'unité. L'unité, c'est si tu te plies à nos exigences idéologues, idéologistes. On peut baisser la température. Pour l'unité. Il n'y a pas de paix. Juste de l'amertume et de la rage s'il n'y a pas d'unité. Si vous ne vous mettez pas avec nous autres, si vous n'adhérez pas et que vous n'acceptez pas nos politiques et que vous ne les louangez pas, vous êtes contre nous et que vous êtes des fascistes. Donc, voici le grand unificateur. Maintenant, on va aller écouter Joe Biden nous parler de justement les 50 % d'Américains qui n'ont pas voté pour lui. Et lors du discours d'inauguration, on avait dit, moi je veux l'unité. On va aller voir ce qu'il pense. Je respecte les conservateurs républicains. Donc, je respecte les conservateurs républicains, ceux qu'on appelle les rhino, « Republican in name only », ceux de l'establishment, les Cheney, les Bush, qui ont, entre vous et moi, toujours fonctionné avec les démocrates pour l'establishment, pour la classe dirigeante et oublié le peuple. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous fait foutre dehors par le mouvement qu'on appelle « grassroots », le mouvement populaire qui s'est installé chez les républicains qui a fait nettoyer le membership des républicains. Je ne respecte pas ces républicains MAGA, ceux qui veulent « make American great again », parce que nous autres, on va mettre « make American weak again ». Eux autres, c'est le « mawa ». Ok? Donc, tu viens de nous dire que tu veux unir tout le monde, mais là, tu dis « moi, je ne respecte pas les MAGA, ceux qui veulent une économie prospère, une immigration légale, moins de taxes, moins de gouvernement, moins de réglementation. » Ah, les autres, je ne les respecte pas. Ceux qui ne veulent pas aller à la guerre, comme nous autres, on aime ça aller à la guerre, les républicains puis les démocrates. D'ailleurs, on vous a envoyé une autre fois à la guerre en Europe. Oh, les MAGA republicains, ils ne menacent pas seulement notre économie, notre sécurité économique. Ils sont une menace pour notre démocratie, parce qu'ils ne votent pas, comme nous autres. Eux autres, ils votent pour qu'il y ait plus de pouvoir aux parents, plus de pouvoir à l'individu. Non, nous autres, on n'aime pas ça. Nous autres, les progressistes, les socialistes, les gauchistes, et les républicains, in name only, en non seulement, on aime ça contrôler la population. Oh! Ils refusent d'accepter la volonté du peuple. Je me demande c'est qui qui refuse d'accepter la volonté du peuple. les MAGA republicains n'ont pas une clou sur le pouvoir des femmes. Trump et les extrémistes de MAGA, de ce mouvement MAGA, ils ont fait leur choix. Ils veulent aller en arrière, ils veulent être retournés dans le passé, ils sont rétrogrades. Ils sont pleins d'amertume, de rage. Je voudrais vous rappeler que pendant l'été de 2020, tous les mouvements gauchistes ont envahi les rues des États-Unis, des grandes villes et ont toutes massacré, ont pris d'assaut toutes les grandes villes, ont brûlé presque toutes les grandes villes. Je n'ai pas vu de républicains MAGA faire ça. Eux autres sont occupés à travailler et à payer des taxes. Mais on a choisi un autre parcours, nous dit Joe Biden. Ça, c'était le décor du discours de Joe Biden cette semaine, toute rouge, avec deux marines, un de chaque côté de Joe Biden. Ça faisait très hitlérien. Tout ce qui arrive ou tout ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui n'est pas normal. Non, parce que les gens s'opposent à nos politiques et je suis au plus bas dans les sondages. Donald Trump et le mouvement MAGA des républicains représentent l'extrémisme et qui menacent les fondations de notre république. Oh, le parti républicain d'aujourd'hui est intimidant, veut intimider et il se fait intimider par Donald Trump par le mouvement MAGA. Et ça, c'est une menace pour le pays. C'est parce que pendant les quatre années où Donald Trump était là, le ministère de la Justice, le FBI n'était pas utilisé comme une arme, même si Donald Trump pendant son un des débats, vous vous rappelez, avait dit à Hillary Clinton qu'elle se retrouverait peut-être en prison, ce qui était complètement juste la rhétorique de campagne électorale, jamais, jamais il n'a envoyé le département de justice comme Biden vient de le faire. On est dans des eaux très dangereuses avec les démocrates en ce moment. Le narratif qu'on est en train de faire rouler dans les médias, parce que les médias répètent tout ce que Joe Biden naturellement racontent. On est en train d'établir un narratif qui est extrêmement dangereux, très, très dangereux. C'est qu'on ne veut plus d'opposition, on veut un pays à partie unique, on veut que les Américains absolument se soumettent à notre idéologie, même si elle est complètement, comment dire, désarticulés et que tous ceux qui vont s'opposer à notre idéologie, à nos politiques, bien, seront qualifiés de fascistes, seront qualifiés d'extrémistes. Donc, chers amis, on est dans des eaux mais extrêmement, extrêmement dangereuses. Joe Biden, qui a traité les Américains cette semaine de rien de moins que de fascistes. il les a qualifiés de quelque chose comme semi-fascistes. C'est quoi du semi-fascisme? Donc, on voit que c'est la campagne électorale des mi-mandats qui a commencé, oui, certes, mais que le ton est donné du côté des démocrates qui vont envoyer sûrement un message aux autres gouvernements occidentaux, tous progressistes et gauchistes, que ce soit le gouvernement français, québécois, des pays de l'Union européenne ou du Canada, envoyer le message qu'attaquer vos adversaires qui sont vraiment sérieux en les traitant de semi-fascistes, de menaces pour la démocratie parce qu'ils pensent pas comme nous. Et dans leur hystérie, tout le monde se rappelle de Mme Octasio-Cortez qui est une vedette démocrate élue à la Chambre dans l'État de New York qui disait il y a déjà trois ans que si on faisait rien, bien, dans douze ans, on serait tous morts à cause du changement climatique puis de l'urgence climatique. Je vais aller vous chercher l'extrait. Donc, le monde va se terminer, je ne sais pas pourquoi on veut absolument s'entêter, mais on va écouter Mme Cortez, OK? Le monde va se terminer dans douze ans, ça c'était en 2019, si on ne s'occupe pas des changements climatiques, donc je ne vois pas l'intérêt de vouloir bannir les voitures en Californie en 2035, ça va déjà être fini le monde en 2031, puis en Europe, on veut bannir la vente de voitures à essence en 2050, c'est vraiment très longtemps après ce que le monde soit fini, mais on ne parle pas des jets privés ici que l'élite utilise pour se promener partout et nous donner des leçons de moralité. Un jet privé de ses élites pendant un vol du Nord émet le même nombre de CO2 qu'une famille normale pendant trois mois. Il faut le faire pareil, là. Donc, moi je veux bien la voiture à essence se bannir ou pas, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que déjà en Californie, regarde ce qui s'est passé, le mois de septembre, c'est le mois le plus chaud de l'année et là, on demande aux gens de ne pas utiliser leur climatiseur, de débrancher tout leur appareil électroménager qui ne sont pas utilisés et on leur demande surtout de ne pas charger leur voiture électrique pendant les heures de pointe alors qu'on vient d'annoncer qu'on va interdire la vente des voitures à essence. Donc, moi je veux bien tout ça, mais regarde, en Norvège, le prix de l'électricité maintenant est à 1$ le kilowatt-heure pour charger une batterie de Tesla, ça coûte 100$. Moi je ne sais pas qui va avoir les moyens et qui va être capable de nous donner l'électricité. Les tarifs norvégiens établissent un nouveau record. Et quand je vois tout ça et quand je vois la gauche, les progressistes, les médias nous vendent l'idée de la voiture électrique, je me dis, il y a sûrement un guille sous roche. Il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Pourquoi on veut absolument, s'il n'y a pas vraiment d'efficacité, nous vendre tout ça? Ben, c'est que toi, avec ta voiture à essence, tu es libre. Tu as ton autonomie. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Il y a toujours une station d'essence quelque part, ça te prend deux minutes, tu fais le plein puis tu t'en vas. Bon an, mal an, à ta destination. Quand vient le moment où il n'y a plus de voitures à essence, il n'y a que des voitures électriques, 99% des réseaux électriques sont contrôlés par les gouvernements. Vois-tu où je veux aller? Ça veut dire que pourquoi ce monde-là ne pousse tant que ça? C'est qu'ils veulent encore plus de contrôle. Comment la société moderne s'est développée? Qu'est-ce qui est devenu le symbole de la société moderne et de la liberté de l'individu moderne? C'est sa voiture. Et là, c'est ce qu'on veut vous enlever, votre autonomie totale. Imagine un monde où il y a juste des voitures électriques et moi, je n'ai rien contre ça. Et là, tu te retrouves avec tous les réseaux électriques qui sont tous contrôlés par les gouvernements au Québec, comme en France, comme ailleurs. Ces gens-là vont contrôler ton autonomie, ta liberté. Tu l'auras perdu, ce symbole de liberté de la voiture. Je te rappelle, quand on te vend ça, c'était vraiment, c'était tout un, c'était quelque chose d'autre, l'avènement de la voiture accessible à tout le monde. Quand les gouvernements vont dire, on n'a pas d'électricité aujourd'hui, il faut absolument qu'on l'utilise pour ceci ou cela, parce qu'en Europe, on est obligé de complètement, complètement rationner l'électricité. On ferme les immeubles commerciaux, les immeubles gouvernementaux, la nuit qui était illuminée, on ferme tout ça. Il n'y a plus de climatisation, il n'y a plus rien qui fonctionne parce qu'on a plus assez d'énergie, les prix vont défoncer les plafonds, comme on dit. Qu'est-ce qui va arriver quand toi, tu vas voir ta voiture électrique, le gouvernement va te dire, non, aujourd'hui, on a décidé qu'il y avait d'autres priorités. Si tu veux aller travailler, il faut que tu prennes soit les réseaux de transport public ou que tu marches ou que tu prennes ton vélo. Tu vas l'avoir perdu, ta liberté. Tu ne pourras plus aller chez ta grand-mère à la campagne éloignée. Tu ne pourras plus aller voyager, prendre tes vacances quand tu veux, aller où tu veux. Donc, c'est ça le danger et c'est ça l'immense menace de ces idéologues, de ces progressistes, gauchistes, alimentés par des groupes comme le Forum économique mondial et d'autres et toute leur salade, toute leur propagande publicisée par les médias. On est vraiment dans un monde orwellien au maximum qui donne des frissons dans le dos. Et ça, c'est la politique. Ce que je vous dis, là, moi, je n'ai aucune politique là-dedans. Je n'ai aucune, aucune préférence politique. Je fais juste dire que ce qui s'en vient, ça ne sera vraiment pas drôle. ça en plus de tout le reste parce que ces gens-là sont incapables de gérer quoi que ce soit. Penses-tu qu'ils sont capables de sauver une planète? Vraiment, sérieusement? Pensez à tout ça et je vous reviens. ...